Ce champ a raison de lui refuser d'instruire, il a raison de refuser d'informer, parce que c'est des mascarades et tout ça nous en sommes victimes. Quand nous, nous saisissons la justice, la justice ne bouge jamais. J'ai parlé des 94 milliards, j'ai déposé des plaintes contre M. Mahmoud Diallo. Aucune réaction. Contre M. Gabisso, aucune réaction. Contre la plaignante Adjissa, aucune réaction. Contre Serim Basirougui, il n'y a que sur ce dossier que le parquet général a transmis le dossier à la DIC qui m'a appelé pour confirmer ma plainte. Tous les dossiers que nous déposons, nous, la justice fait le mourant et laisse le dossier mourir de sa belle mort. Mais dès lors qu'il y a un dossier qui nous concerne, je n'ai jamais compris cette précipitation-là. Par exemple, ce faux dossier de diffamation d'un homme que je ne veux même pas nommer, mais si vous voyez la diligence avec laquelle le parquet s'est emparé du dossier, ils n'ont même pas osé dire à la personne de faire une citation directe. C'est une citation du parquet. Et il y a trois jours, c'est à six heures du matin que les policiers de la DIC se sont présentés chez moi pour prétendamment nous donner une convocation, bien après délai d'ailleurs. Bien après délai. Mais nous, quand on dépose une plainte, la justice n'instruit jamais. Ou alors préfère classer sans suite. Et quand vous parlez, on dit oui, il s'attaque aux magistrats, il s'attaque à l'institution. D'ailleurs, les magistrats ne sont pas l'institution judiciaire. Il faut faire la part des choses. C'est un corps. Ce n'est pas l'institution judiciaire. Et je ne me suis jamais attaqué à tous les magistrats parce que, comme je le dis, j'ai beaucoup de connaissances dans la magistrature et je demeure convaincu qu'il y en a d'excellents et de sérieux. Mais qui peut réfuter ces faits ? Quel est le magistrat qui peut réfuter les faits que je viens de dire ? Tous les magistrats que vous rencontrez vous disent que ce que vous dites, c'est vrai. Nous connaissons le mal de la justice. Nous connaissons les problèmes qu'il y a. Mais ils préfèrent le dire dans les couloirs. Donc, je veux dire aux Sénégalais qu'aujourd'hui, nous avons un adversaire politique et c'est une partie de la justice sénégalaise. Et il faut y ajouter dans cette liste désormais, M. Omar Maham Diallo. Je voudrais conclure pour dire aux gens, à tous les Sénégalais, ce que j'avais dit en 2021 et je le réitère. J'ai toujours invoqué mon droit légitime, constitutionnel à la résistance, moi, Ousmane Songo. Et jusqu'à la fin de ma vie, je résisterai. Nous n'accepterons jamais l'injustice. Personne ne peut m'empêcher, s'il plaît à Dieu, d'être candidat en 2024. Merci.